L'aventure commence avec les premiers pigments connus qui sont les terres colorées. Je vous ai montré ici, voici les magnifiques carrières d'ocre de Roussillon en Provence. Ceux ces produits, toutes les terres colorées, donnent une gamme très étendue de couleurs qui vont de blanc pratiquement, jaune très clair, jaune foncé, on aboutit au rouge et au noir. Et il y a même des terres colorées en vert. C'est une grande répartition géographique, donc chaque fois qu'on fera appel à des terres colorées, ça risque d'être des produits locaux et ces produits ne demandent pas ou peu de préparation, donc peuvent être utilisés par des ateliers même très simples. Sur le plan scientifique, sur le plan d'utilisation, ils sont très stables, ne craignent ni la lumière, ni l'eau, ni la température, au-delà d'un certain stade. Et ils ont été utilisés dès 15 000 avant Jésus-Christ. Leur seul défaut, c'est que leurs teintes ne sont pas très vives. Donc ça ne fait pas de très beaux encore-queux à Lascaux. Voici ce que ça donne. Utilisation d'ocre rouge et de terre noire colorée avec du manganèse. Et ce qu'on peut admirer dans la grotte Chauvet, ce sont les mains en négatif. Dans le rouge, ces terres colorées vont être utilisées avec une très grande maîtrise dans ces vases grecs où il y a l'opposition figure blanche sur fond noir, figure noire sur fond blanc. Mais les sources de couleurs viennent très souvent des plans pectoriales. En France, et particulièrement en Normandie et Picardie, on a la gaude et la garance qui vont donner des teintes jaunes ou des teintes rouges. Pour les teintes bleues, on fait appel à la guède dans le nord de la France ou le pastel dans le sud. Les pigments rouges qui vont être utilisés sont une grande gamme de couleurs et ce sont des minéraux cette fois-ci. Le cinabre qui va donner le vermillon, les différents types de minium qui vont donner des teintes entre rouge-oranger et quasiment jaune, enfin l'or-piment qui donne lui des teintes jaunes. Ces minéraux sont à proximité de la France et peuvent être utilisés dans différentes occasions. Par contre, très très peu de pigments bleus, et c'est une rareté dans le monde minéral, alors que la couleur bleue est très répandue dans l'univers. Les seuls minéraux abondants connus, c'est l'apis lazuli, qui est extrait de la pierre de l'apis lazuli, ou l'azurite. Parfois aussi, l'utilisation de pigments locaux, comme l'aérinite, qu'on trouve dans des mines dans les Pyrénées, et qui a déjà été observé dans la logée abatiale de Moissac. Donc vous voyez des petites sources d'approvisionnement, mais le grand phénomène dans ce monde occidental, c'est l'absence de pigments bleus. C'est un petit rappel sur les types de produits. Les produits sont dits naturels quand ils sont extraits directement de la nature, et que la seule opération que l'on fasse sur eux, c'est une purification pour sortir les résidus minéraux qui sont associés. Ces produits naturels proviennent d'urènes minérales, comme les pigments que je viens de vous montrer, ont une origine animale, comme la pourpre, ou végétale, comme les produits tanctoriaux. Mais l'homme rentre en activité et va produire des produits artificiels. Les produits artificiels reproduient chimiquement un produit qui existe. Donc ce n'est pas une découverte, c'est une adaptation. Et ils vont par ailleurs faire des produits synthétiques. C'est l'homme, par son activité et sa recherche, d'arriver à fabriquer un produit qui est absolument inconnu. Et ça va être souligné par les historiens grecs puis latins. Théophras dit que l'art imite la nature, ce sont les produits artificiels, et produit des choses originales, ce sont les produits synthétiques. Donc, en une phrase très courte, il résume toute la philosophie qu'il y a dans les pigments. Pline dit à peu près la même chose, quelle que soit la catégorie des couleurs, les unes sont naturelles, les autres artificielles. Et il faut bien avoir cette notion en tête. Alors, première grande couleur synthétique, c'est le bleu égyptien. Le bleu égyptien n'existe pas à l'état naturel. C'est un produit qui a été fabriqué par l'homme en Égypte. Il a été fabriqué dès 3000 avant notre ère, mais utilisé comme pigment en 2500 avant notre ère. Et on le trouve dans les pyramides, déjà dans les pyramides. Son nom en égyptien veut dire lapis lazuli fabriqué. Alors, ne me demandez pas ni de le dire, ni de le prononcer, ni de dire le mot égyptien, j'aurai beaucoup de mal. Et on pense que c'est le premier pigment de synthèse de l'humanité. Il est obtenu par un mélange de trois produits à base de cuivre. Parfois, cuivre est mélangé à l'étain, c'est-à-dire en part de bronze, de calcium et de sable siliceux. Et voici sa formule chimique. Je ne suis pas sûre que ce soit très indispensable de la retenir. Ce mélange, finement broyé, pour arriver à avoir la consistance d'une farine, doit être chauffée entre 850 et 1100 degrés et demande une très grande maîtrise du mode opératoire. Il faut que l'atmosphère soit très contrôlée et que la montée en température et la descente soient bien aussi contrôlées. Paradoxalement, les égyptiens qui écrivent absolument partout n'ont laissé aucune recette de bleu égyptien. Pour avoir une recette de bleu égyptien, il faut se tourner vers Vitruve, qui observe et rapporte sa fabrication. La recette qu'il donne n'est pas correcte. Il ne parle que de deux composants, du sable et du cuivre. Et il oublie qu'il faut du calcium. On pense qu'il utilisait un sable calcique parce qu'il a vu fabriquer le bleu égyptien. Voici des boules de bleu égyptien qui proviennent d'un atelier à côté de Lyon. Le produit vient d'être fabriqué et les boules sont encore dans le creuset de fabrication. Ce produit va être utilisé très largement, par exemple dans le buste de Nefertiti, dans un des temples de Karnak. Enfin, à Rome, dans ce décor de peinture mural. Et quand on grossit, on se rend compte que les boules de bleu égyptien ont quasiment la forme et le volume de Tessel. C'est vous dire que ce produit est fabriqué avec une très très grande amplitude. Grand commerce du bleu égyptien. On connaît des ateliers de fabrication. À Alexandrie, en Égypte, c'est un très grand centre et ce produit est souvent appelé bleu d'Alexandrie. À Ostie, centre de fabrication que Vitruve a visité, à Pouzol, au Cume. Et en Gaule, on sait que Lyon était un centre de production. Cette très grande qualité du bleu égyptien et cette très grande fabrication en font le pigment bleu de tout le monde méditerranéen. On va le retrouver dans tout le bassin méditerranéen. À partir de 2500 de notre ère, la date de disparition n'est pas connue. C'est autour de 600, 800 de notre ère. On attend les derniers témoignages. Des témoignages qui seraient vers 800 ou 900. Quelques pigments bleus. Alors, l'absence et la rareté de pigments bleus se vérifient dans le monde entier. Donc, pigments de synthèse ailleurs aussi. Le bleu maya, c'est un pigment fabriqué à partir de 800. Simplement deux constituants, une argile fibreuse. Et à l'intérieur de l'argile, on introduit de l'indigo, ce qui va donner la couleur bleue. Fabrication assez simple et pas une très haute température. Il est fabriqué à 150 degrés. En Chine, c'est le bleu Han qui est fabriqué à partir de 500 degrés. Et il a une formule chimique très très proche de celle du bleu égyptien. Le calcium est remplacé par du barium dans le bleu égyptien. C'est à peu près les seules formules que vous aurez. Donc, on peut se demander mais quels sont les pigments qui sont utilisés dans les décors des manuscrits. Alors, la première chose, c'est observer. Est-ce qu'il y a ou pas du bleu ? Effectivement, les manuscrits mérovingiens sont essentiellement orange et vert, rouge et vert, mais très peu de bleu. Dans les manuscrits à la Bibliothèque nationale antérieure à l'an 800, je crois qu'il y a quatre manuscrits qui comportent du bleu, dont un qui n'est pas d'origine occidentale. Donc, on se retourne à ce moment-là vers les textes de recettes médiévales. Il y a toute une bibliothèque assez importante. Par exemple, l'amapé clavicula, qui donne des indications sur les pigments possibles, le moine théophile, Chenini, Chenino, Chenini aussi. Mais ce sont des textes qui sont assez généraux. Donc, on ne sait pas où ils s'appliquent. Et de toute façon, ils sont rédigés en latin, avec des termes quelquefois très difficiles à comprendre. Les pigments n'ont pas un nom défini. Quelquefois, ils portent le nom du pays d'origine, le bleu d'Arménie, le bleu d'Allemagne, le bleu d'Azur. Tous ces noms peuvent correspondre à des choses différentes. Donc, à partir de ces textes de recettes, on a simplement des suggestions. Donc, si on veut être sûr, on est obligé de passer à des analyses. Et là, on aura une identification absolument formelle. L'approche analytique va être simple. Déjà, quel est le but recherché ? Est-ce qu'il faut une composition élémentaire, c'est-à-dire dire les différents éléments dans le pigment qui nous intéresse ? Savoir dans quelles structures sont engagées ces différents atomes et dans quelles structures cristallines. Et suivant ce qu'on cherche à atteindre, la technique sera déterminée. Autre facteur important, c'est la mise en œuvre de la technique. Il faut que l'identification soit bonne et il faut que l'analyse n'entraîne aucun dégât sur l'objet analysé, c'est-à-dire sur le manuscrit. Donc, il faut choisir entre une technique invasive ou pas. Et la zone analysée va conduire à choisir des micro-échantillons quand on fait des prélèvements sur un manuscrit. Voici trois manuscrits qu'il a étudiés en Angleterre et en France par Patricia Roger pour la France. Ce sont les Évangiles de Linnis Farm ou de Saint-Médard de Soissons et l'Évangilière de Godescal, c'est aussi l'Évangilière de Charlemagne. Ils comportent tous les trois, du bleu et ils sont dans une fourchette de temps assez, en 80 années à peu près. Voici les pigments qui ont été identifiés. Alors que le bleu était supposé du bleu de la piste lazuli, l'analyse a montré qu'il s'agissait d'indigo. Dans l'Évangilière de Godescal, à côté d'indigo, a été identifié du bleu égyptien. Enfin, dans les Évangiles de Saint-Médard de Soissons, un autre proble bleu, c'est la lazurite. La lazurite est un pigment bleu, un composé bleu qui est extrait de la pierre lapis lazuli. Alors, il correspond à beaucoup de noms. On l'appelle bleu de lapis lazuli. Lazurite, c'est le nom un peu officiel, mais très souvent, on dit le pigment de lapis lazuli. Autre nom, et vous allez comprendre pourquoi, on l'appelle quelquefois bleu d'outre-mer. En effet, les seules sources connues à l'époque médiévale se trouvent dans l'actuel Afghanistan. On l'appelle pierre qui vient des montagnes, de Ourgani, Tartarie, Chypre, Tamasco. On ne sait pas trop d'où vient cette pierre. Ce qui est certain, c'est que lapis lazuli veut dire pierre bleu qui vient d'outre-mer, outre-mer, et on l'appelle outre-mer. Donc, vous entendez quelqu'un parler de bleu d'outre-mer. Il y a un lien avec ce produit. Marco Polo, dans son livre des merveilles qui date du début du XIVe siècle, raconte son voyage dans la province de Balassian et va visiter des mines de rubis. On voit les mineurs qui présentent des pierres. Vous voyez une pierre rouge ici, une pierre de rubis, mais un des mineurs porte une pierre bleue. Il s'agit vraisemblablement de lapis lazuli que Marco Polo ne commande pas. La première attestation de lapis lazuli, c'est dans le thésaire de Taklamakan à la bordure de la Chine. C'est une peinture murale du VIIIe siècle à peu près et c'est dans un temple bouddhique et le bleu a été identifié dans le chignon bleu de Bouddha. Ce produit demande une préparation assez délicate. Vous avez vu la pierre tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres éléments de la roche. Il y a du calcaire, de la silice et puis quelques grains de bleu. On va broyer la pierre et on va partir de cette poudre. Il y aura une vingtaine d'opérations pour extraire simplement les grains bleus et à la suite de ces longues opérations, trois qualités de produits sont annoncées. En 1400, Jean Lebeg, qui a dans son Libri Colorum, mentionne ces trois qualités. La première qualité vaut son pesant d'or. La seconde qualité vaut son pesant d'argent et quand la troisième qualité est juste bonne pour faire la sous-couche. Nous, nous sommes intéressés à différents pigments, à ces pigments dans différentes scriptorias françaises que j'ai essayé de mentionner. Alors ici, c'est Paris, bien sûr, Corby, Fécamp, Auxerre, Dijon et puis des lieux de production ou de conservation à proximité de la Narbonnèse. Donc, c'est simplement les conclusions et les résultats que je vais vous présenter. Alors, la technique utilisée, c'est la microspectrométrie Raman. C'est un nom un peu berbare, mais voici l'appareil. Le principe est très simple. On éclaire l'échantillon avec un laser on recueille une lumière qui est un peu modifiée par celle qu'on a envoyée. Et cette modification est caractéristique de la zone qui a été éclairée. Donc, permet son identification. Quand on travaille sous microscope, ça veut dire qu'on peut focaliser la lumière sur une zone très petite, 3 microns. Ça veut dire d'une part, on peut travailler sur des micro-échantillons qui font à peu près cette dimension et cette dimension correspond approximativement à la taille des grains de pigments dans une couche picturale. Donc, ça permet d'aller identifier spécifiquement un grain ou un autre. Voici un manuscrit de Fécamp sur lequel on a travaillé et les grains bleus ont été prélevés. Voici le prélèvement. Voici le spectre Raman obtenu, c'est la carte d'identité du produit. Par comparaison avec des spectres des références, comme avec une banque d'empreintes digitales, on identifie, comme à la police, ils identifient la personne qui a les mêmes empreintes digitales. Donc, il fallait appliquer sur un scriptorium et pour que les résultats soient significatifs, il fallait que ce scriptorium ait des caractéristiques particulières. Il fallait une production abondante pour qu'on puisse choisir les manuscrits sur lesquels travailler. Il fallait qu'elles soient bien conservées et que cette production, cet ensemble, soit bien documenté. Et tout cela sur une période assez longue pour qu'on ne se limite pas d'avoir des résultats sur 10 ans, mais sur 100 ou 200 ans. Et une... Je crois que je me trompe. une abbaye remplissait parfaitement ses conditions. C'est l'abbaye de Fécamp en Normandie. C'est une abbaye qui a débuté sous les Mérovingiens. Avec l'arrivée des vikings, tout a été détruit. Aucun manuscrit ne date d'avant leur arrivée. Donc, on a un terminus très net. Ensuite, très peu de dégâts sur cette bibliothèque qui est arrivée quasiment intacte à la Révolution française. Elle a été sauvée par un bibliothécaire, mais divisée en deux parties. Une partie est à Rouen. Une partie... L'autre partie a été dirigée à Paris, où elle est toujours à la Bibliothèque nationale. C'est les deux grands partages. Bien sûr, il y a des parties qui ont abouti dans d'autres endroits. Elle est dans un état de conservation assez bon. Pas d'incendie, pas d'inondation. Et par chance, elle est parfaitement documentée parce que François Avril, qui était conservateur à la Bibliothèque nationale, a fait sa thèse de l'École des Chartres sur cet ensemble. Et donc, on a une base très, très solide pour pouvoir avancer des datations et des localisations. Et cela, sur une période assez longue puisque ça va s'étendre depuis 800 et quelques jusqu'à le XIVe siècle. Donc, c'est là-dessus que nous avons travaillé. La Bibliothèque nationale a 34 manuscrits que nous avons examinés très, très attentivement et nous en avons retenu neuf. Le premier critère, il fallait qu'ils aient du bleu et du rouge. Mais beaucoup remplissaient ces critères et nous avons ensuite choisi en fonction de leur datation. Le premier manuscrit choisi date de l'époque des Chanoines à la fin du Xe siècle. Puis, avec l'arrivée de Guillaume de Volpiano, on a une production qui s'intensifie mais qui atteint son maximum sous Jean d'Ali, sous l'abbé Jean d'Ali. C'est la période la plus florissante de l'abbaye et du scriptorium. C'est pour ça que nous avons choisi le maximum de manuscrits dans cette période, d'autant qu'elle correspond en plus à une date importante pour la Normandie, 1066, avec l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Les manuscrits suivants ont été choisis pour les abbés suivants et sous Roger d'Argence. On l'a étudié avec beaucoup de soin parce qu'on commence à supposer ou imaginer des contacts avec les abbés normandes voisines, en particulier Jumege et Lebec. Nous avons travaillé sur prélèvements. Bien sûr, ces prélèvements ont été acceptés, ont été proposés à M. Avril qui les a acceptés et nous les avons réalisés avec l'aide de Marie-Thérèse Gousset que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc, ça montre l'extrême confiance que M. Avril avait dans notre façon de procéder et à quel point cette façon de procéder est peu nocive pour les manuscrits. Voici l'exemple idéal pour faire un prélèvement. Nous étions intéressés par cette lettre bleue. Quand on regarde le feuillet en vis-à-vis, on voit qu'il y a une décharge de cette lettre. Voilà. La lettre, juste en face, est-ce que c'était pas tout à fait sec ? Il y a une décharge. On peut prélever dans la décharge. On ne touche absolument pas la lettre. Et on a, on est sûr de l'identité du prélèvement et de la lettre. Donc, on a regardé tous les endroits favorables et on a trouvé suffisamment d'endroits pour pouvoir lancer l'étude. Deux pigments bleus qui sont identifiés dans l'ensemble de ces manuscrits, l'indigo d'une part et le bleu de la piste azulée. Deux pigments rouges également, l'aluminium dans certains manuscrits et le vermillon dans d'autres. Donc, on se retrouve avec un ensemble de résultats qu'il faut ordonner et on les ordonnait de la façon la plus directe, c'est de façon chronologique. Et quand on met, quand on prend le tableau précédent où les pigments sont rangés suivant la chronologie des manuscrits, on se rend compte que l'indigo n'est présent que dans le plus ancien manuscrit. Il sera remplacé par la suite par du bleu de la piste azulée. Pour l'uminium, il va y avoir un changement pour le vermillon, mais pas tout à fait à la même époque. Tous les premiers manuscrits sont écrits avec l'uminium et le vermillon apparaît par la suite. Deux manuscrits ont été écrits par les mêmes copistes A et B. Ils interviennent dans ces deux manuscrits et on les identifie très aisément par leur signature, par leur écriture. Et on voit qu'ils ont des habitudes différentes. Le copiste A, dans les deux manuscrits, utilise du minium et pas de bleu. Le copiste B utilise du vermillon et du bleu de la piste azulée et dans les deux manuscrits. Première hypothèse que ce résultat suggère, chaque copiste a ses propres pigments. Donc, ça donne une hypothèse pour le fonctionnement que peut avoir un scriptorium. On a peu d'informations sur le fonctionnement matériel d'un scriptorium, comment les pigments étaient procurés aux copistes. Il faut attendre au XIVe siècle, on a des informations sur plutôt la valeur et la pureté des produits. Mais là, on a l'impression qu'on voit les copistes se travailler. En regardant les choses de plus près, est apparue une anomalie. Sur un des feuillets, qu'on peut attribuer au copiste A pour des raisons d'écriture, présente à la fois minium et vermillon, ce qui est contraire à tout ce qu'on avait vu. Donc, on va voir pourquoi un tel résultat. On se rend compte que le minium, donc, on va dire, le pigment caractéristique du copiste est, dans la lettre S, qui fait partie du texte, alors que le vermillon, qui apparaît pour la première fois chez ce copiste, est dans le signe neuf, vraisemblablement un signe de lecture et qui a pu être rajouté à n'importe quelle époque. Un autre manuscrit a attiré notre attention, c'est le traité de la Trinité par saint Augustin. C'est un manuscrit qui est important par son texte puisque c'est l'abbaye de la Trinité de Fécamp et son importance est soulignée par différents indices matériels. Le copiste est connu, il s'appelle Antoine. Sa main est identifiée dans plusieurs ouvrages, à la fois des manuscrits et des chartes, tant à Fécamp qu'Aumont-Saint-Michel, présence d'or dans les textes, ici, vous voyez une ligne, ou dans les lettres dans les enluminures. Et puis, certains caractères sont innovants. Réglure à la mine de plomb qui apparaît à peu près à cette époque, ce n'est pas une découverte, mais ça confirme l'idée que c'est un copiste très appliqué dans la copie de Fécamp. Et enfin, présence d'un pigment blanc qui est connu déjà, mais qui est aussi un peu surprenant. les reaux blancs, en particulier dans cette lettre qui est présentée, sont réalisés avec du plan de plomb. Donc, on a un ensemble de résultats qui permettent d'avancer un peu dans la connaissance qu'on a de la façon dont travaillait un scriptorium. On a continué sur d'autres scriptoriums à Corbie. Là, c'est un groupe de manuscrits tous du XIIe siècle. Et là, de la même façon qu'à Fécamp, on a travaillé sur des lettres très simples, des lettrines du texte, des lettres ornées ou des magnifiques lettres enluminées comme celle-là. On a identifié un seul pigment, quelle que soit la lettre et quelle que soit la teinte. Par exemple, les teintes claires sont obtenues simplement par une dilution du pigment bleu. Il n'y a pas ajout de pigment blanc. c'est différent pour les teintes bleu-gris où là, nous avons pu identifier l'ajout d'un pigment noir qui va donner cette tête un peu grisâtre. Et puis, voici un prélèvement, on observe un grain jaune. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, il y a un grain jaune. On a pu l'analyser de façon spécifique. C'est un grain de sable, ce qui nous dit que c'est un grain, un pigment dont la pureté n'est peut-être pas excellente. S'agit-il d'une deuxième catégorie ? Quand même pas une troisième catégorie, mais ça pose un problème. Passons maintenant à l'abbaye de Cito. La Bible d'Étienne Arting est magnifique, a une décoration magnifique autant en point de vue couleur qu'au point de vue dessin. et l'arrivée de Saint-Bernard va amener une très grande sérité. On passe de cette magnifique décoration à des lettrines monochromes. Or, que ce soit dans les plus riches décorations ou dans les lettres monochromes, toujours présence de bleu de la piste azulie. Est-ce que ça veut dire que l'austérité demandée par Saint-Bernard n'a pas été jusque aux pigments ? Est-ce que les pigments à cette époque-là, au XIIe siècle, sont moins chers qu'on ne le pensait ? Et donc, ils ont pu être utilisés avec une certaine largesse. Manuscrit de Saint-Germain d'Ausserre de l'an 1000. C'est le premier feuillet, ce sont les commentaires des monts d'Ausserre de la scène de dédicaces. L'abbé, Eldrick, se prosterne devant Saint-Germain. Les deux personnages sont vêtus de bleu. Le vêtement de Saint-Germain étant bleu de la piste azulie, alors que c'est de l'indigo pour l'abbé. bleu de la piste azulie, pigment relativement, sûrement cher, relativement cher, d'origine lointaine. Indigo, pigment local, très bon marché. Donc là, la hiérarchie des personnages se reflète dans les pigments choisis. Je reviens sur un manus, sur l'évangélière de Godescal. Il était, il s'est beaucoup décoré avec l'indigo et puis, dans cette fontaine de vie, Patricia Arroger avait identifié du bleu égyptien. Ce qui est intéressant, c'est l'emplacement, elle l'a identifié dans le pan qui est un symbole de résurrection. Donc là aussi, ce n'est pas par hasard que ces pigments sont choisis. Et grâce à des analyses très fines, on arrive à rentrer dans la gestion des pigments pour l'enlumineur. on passe tout à fait à notre type de document, c'est dans le sud de la France, à Narbonne, le thalamus, c'est-à-dire ce sont des recueils de coutumes qui datent du début du XIIIe siècle. Le dessin est assez peu soigné et le pigment utilisé est l'indigo. Par contre, dans le sacramentaire de Moussoulins, très beau sacramentaire, je suis désolée, la photo n'est pas très bonne, c'est de l'azurite qui a été identifiée. Donc là aussi, chaque fois, les pigments ne sont pas choisis au hasard. Je vais vous présenter très rapidement une recherche qui est en cours, c'est-à-dire qu'elle a débuté depuis un an, elle est effectuée au Centre de recherche sur la conservation des collections et elle porte sur l'étude de manuscrits du Mont-Saint-Michel sur une période à peu près de 200 ans. C'est un manuscrit du Mont-Saint-Michel et l'image représente Saint-Michel-Terraçant le démon. L'originalité de cette approche, c'est qu'elle est globale. Ils vont étudier simultanément les pigments, mais aussi l'encre et le parchemin. Les micro-analyses vont être faites sur le lieu de conservation, donc à Vranche. Tous les manuscrits du Mont-Saint-Michel sont à Vranche et avec des appareils mobiles qui sont amenés depuis Paris pour chaque campagne d'analyse. Voilà différents types. La première chose, comme pour toutes ces études, commence par une observation visuelle, à l'œil puis au microscope, mais une observation tout à fait classique, puis différents types d'analyses qui finissent par la spectrométrie infrarouge qui vont être faites directement sur le manuscrit. Dans quelques cas, en particulier pour les pigments, il a fallu recourir à des prélèvements, donc des tailles identiques à celles faites à Fécamp. Revenons, alors quels sont les pigments qui sont utilisés en France médiévale pour décorer les manuscrits ? La palette de Jean Bourdichon est connue, donc milieu 15e, début de 1456 à 1621, et une production très importante et très étudiée. Alors, il travaille avec une quinzaine de produits et ce sont les mêmes produits au cours des quatre ou cinq siècles précédents. dont on aboutit à une toute petite gamme de produits et les grandes modifications vont être sur la mise en œuvre ou sur la technique de dessin. La perspective va commencer à être utilisée, pas dans les manuscrits, bien sûr, mais introduction de la peinture à l'huile. Donc, c'est les techniques et les différentes techniques et pas les pigments. Alors, je voudrais attirer votre attention, j'ai par exemple, j'ai marqué qu'il y avait de l'azurite. L'azurite, c'est un composé minéral, mais c'est un composé assez cher et très rapidement, il a été fabriqué. C'est-à-dire qu'on est parti de composé, on l'a chauffé, décomposé et on a refait un carbonate de cuivre. C'est un produit donc artificiel, c'est-à-dire que l'azurite peut être naturel, c'est la pierre broyée ou artificiel, c'est la pierre synthétisée. En France, on lui donne le nom de cendre bleu. Là aussi, un nom, en Angleterre, on va l'appeler autrement, en Allemagne aussi, difficulté de reconnaître les produits utilisés simplement par leur nom. Un produit qui apparaît au XVIe siècle, c'est le smalte, c'est un verre composé, coloré au cobalt qui a été utilisé par Rembrandt. Un gros défaut, il se décolore. Donc, certaines zones paraissent grises, en réalité, elles étaient bleues grises et certaines zones sont très pâles alors qu'elles devaient être bleues vraiment au départ. Un autre pigment bleu est synthétisé, alors, bleu de smalte et bleu de cobalt sont des produits synthétiques. Il n'existe pas l'état naturel. Le bleu de prusse est un ferrocianure de fer. La première synthèse est faite en 1704 par un teinturier. Il y a une petite querelle de teinturier, mais il se rendait compte que les eaux qui venaient étaient de couleur et donc, il a essayé d'extraire les produits. les premiers échantillons sont produits en 1706 et la première identification formelle en 1709. Un artiste va beaucoup l'utiliser, ça va être Vateau. En particulier, la première utilisation, c'est en 1712 par Vateau. Le fabricant avait sollicité les peintres pour utiliser son nouveau produit. mais dans le tableau, les deux cousines Vateau va l'utiliser pour peindre de façon très délicate le ciel. Les grands, grands utilisateurs de ce bleu de prusse, ce sont les Japonais avec la grande vague et dans tous les dessins, toutes les peintures que ce soit Hiroshige ou Hokkaido, ce bleu éclate partout. Mais la chimie des pigments va basculer d'un seul coup. Vous voyez, à la liste de Bourdichon, on ajoute quelques produits. Avec Lavoisier, c'est la chimie entière qui bascule. Lavoisier est un chimiste de génie qui réunit autour de lui une équipe de très grands savants, parmi les plus grands Vauclins, Thénard, Chaptal. Premier objectif, établir une nomenclature. Ne plus parler de bleu de prusse ou de outre-mer, mais parler de ferrocianure de fer. Pour qu'on y ait un langage commun à tous les scientifiques. et puis, il commence à établir un traité de chimie organique pour pouvoir travailler dans des conditions reproductibles, contrôler les réactions et savoir quels sont les produits que l'on obtient. Ce développement spectaculaire de la chimie va s'accompagner de l'apparition de nouveaux pigments. Autour de 1800, cette chimie va arriver à la découverte de nouveaux éléments comme le chrome, le cobalt et ces équipes de grands scientifiques vont proposer des synthèses de celles colorées de ces métaux. Au 19e siècle, c'est la naissance de la chimie organique et son application avec la création de nombreux pigments organiques et ses grandes découvertes sur le plan de la chimie vont s'accompagner d'élaborations d'outils théoriques et technologiques. Donc, on peut avancer parce qu'il y a l'apport qu'on peut comprendre et on peut expérimenter. Et toutes ces conditions vont aboutir à un très grand essor de l'industrie chimique. Alors, je reviens sur la découverte des nouveaux éléments. Voici une palette impressionniste proposée par la National Gallery sur ces tableaux et j'ai souligné toutes les couleurs qui mettaient en cause le chrome, le cobalt ou le cadnium qui a été identifié à peu près à la même époque par un Suédois. Donc, vous voyez que la palette des impressionnistes est très redevable à la chimie de ces magnifiques couleurs telles qu'on peut les voir sur ce tableau où le mélange outre-mer jaune de chrome renforce leur luminosité l'un de l'un de l'autre. Chaptal est un homme curieux, enfin, d'une grande curiosité et il est très intéressé par des échantillons qui ont été rapportés d'Égypte, pardon, d'Italie, excusez-moi, de Pompéi et il voudrait savoir ce que c'est. Et il dit il serait bien intéressant de rechercher les procédés de fabrication de cette couleur bleue. Et il va se mettre au travail et c'est la première analyse sur un pigment bleu avec des méthodes scientifiques. Ces méthodes ne sont pas assez élaborées pour arriver à une formulation mais la démarche est là. Chaptal ne va pas abandonner. Il est président, il fonde à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et il n'y a pas de beau pigment bon marché bleu. Donc, un concours est lancé. Il faut obtenir un beau bleu bon marché. Entre-temps, 1806, la formule chimique du bleu de la Pessazuli a été identifiée. 1815, grâce à Saint-Gobain, on voit qu'il y a des produits qui peuvent avoir des verres de la même composition et le concours est lancé en 1820. Le prix proposé par la Société d'encouragement pour un procédé de synthèse du produit et ce concours est gagné en 1828 par Guimet, qui remporte le prix et commence immédiatement la production industrielle de ce produit. Alors, ce n'est que justice, Guimet était Toulousain, l'industrie, une grande part de l'industrie textile de Toulouse reposait sur l'indigo, sur le pastel, qui a été ruinée par l'arrivée de l'indigo d'Inde, Guimet Toulousain, par retrouver, recommencer à faire fortune avec un nouveau pigment bleu qu'il aura synthétisé. Voici un pot de pigments qu'on appelle « pigments bleu guimet ». Vous voyez que la réforme voulue par Lavoisier à chaque produit correspondant chimique commence déjà à être oubliée puisqu'on l'appelle « bleu guimet ». Pour un chimiste d'Afrique du Sud, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? L'outre-mer, c'est-à-dire le bleu de la picelle du lit, va être remplacé très rapidement par cette outre-mer de synthèse et le prix, en 1830, baisse déjà de façon vertigineuse. La façon de le reconnaître, c'est de regarder les couches picturales sous microscope. L'outre-mer naturelle est obtenue par broyage dans la pierre, donc ce sont des grains à arête, alors que l'outre-mer de synthèse est obtenue par précipitation et ce sont des petits grains beaucoup plus petits, comme taille, et ronds. Le premier pigment, le premier colorant de synthèse, c'est la mauveine. en bas, j'ai indiqué son nom scientifique que personne n'utilise jamais. Il a été découvert par un Anglais, Perkin, qui avait 26 ans et qui va lui aussi lancer tout de suite la production industrielle. Donc, ces grands chimistes vont tout de suite industrialiser leurs produits. Il y avait un manque crucial de colorants bon marché en Europe. La reine Victoria portera une robe colorante avec de la mauveine, mais voici les premiers échantillons et le timbre anglais mauve. Cette mauveine va porter chance à Perkin, il fera fortune, mais surtout, il va être anobli et voici l'or Perkin. Voici, en gros, les différents types de familles de composés chimiques auxquels tous les colorants vont se rattacher. Il y en a encore beaucoup plus, c'est infini. Donc, je vais oublier cette diapositive qui est affolante et je passe aux colorants alimentaires parce que vous savez que les colorants alimentaires ont toujours été nécessaires. Et en 1882, le premier colorant alimentaire, c'est le jaune de quinoléine qui répond à l'appellation E104. Tous les colorants alimentaires ont des appellations de ce type. Mais les industriels se résolvent mal à ces appellations chimiques et ils produisent, ils présentent des colorants à la fois d'origine végétale, ce sont les colorants de gauche, mais à côté, des colorants à base d'aniline, c'est-à-dire de synthèse, qui n'ont plus rien à voir avec leur origine végétale. Mais pour faire plaisir au public, oui, voyez le cogent, un colorant végétal s'appelle fraise végétale et un colorant à base d'aniline qui n'a plus rien de végétal s'appelle quand même fraise. C'est la même couleur et surtout, ça rappelle vaguement que quelque part, une origine végétale a pu être supposée. Alors, le cahier des charges pour la synthèse d'un pigment devient de plus en plus précise. La teinte avec un effet de mode certain. De temps en temps, il faut des teintes fluo comme il y a 10 ans qui sont complètement abandonnées maintenant, mais il faut s'adapter et arriver à synthétiser la bonne bollicule. Il faut que cette ce nouveau colorant ou ce nouveau produit se fabrique facilement et son utilisation soit simple, pas de température élevée ou de conditions d'utilisation de pH trop strictes. Il faut qu'il soit stable par rapport à la lumière, à l'eau et à l'oxygène. Il faut qu'il ne soit pas toxique et surtout maintenant, ce point devient très important. Et dernier élément, mais qui n'est pas le moindre, il faut qu'il soit d'un coup peu élevé. Voici l'usine Kuhlmann qui propose ses échantillons de différents teintes sur soi. Alors Kuhlmann est un élève de Chaptal. très jeune, il est rentré dans le bain de la chimie et il est fondateur des usines Kuhlmann et de ses magnifiques colorants. Ces colorants sont sur soi, ceux-là sont sur laine, mais on voit le même chatoiement des teintes. Deux produits vont poser des problèmes. Ce sont la garance et les indigos d'Inde ou de Pastel, qui sont des colorants les plus utilisés à l'époque. J'ai simplement mentionné leur formule pour remplir un peu, pour vous indiquer. Et tous les deux vont donner lieu à des guerres entre chimistes pour arriver à faire les premières synthèses et obtenir les premiers brevets. La lizarine est synthétisée en 1869 en Allemagne. L'indigotine, qui correspond au principe colorant des indigos, est synthétisée un an plus tard, en 1970, et immédiatement en production industrielle, ce qui était nécessaire. En 1997, l'indigo a une production mondiale de 17 000 tonnes. Vous imaginez si le prix du produit est divisé par 5, les bénéfices extraordinaires qui peuvent être réalisés par les industriels. Voici très brièvement l'épopée des bleus artificiels et synthétiques. À gauche, ce sont les produits naturels, alors que dans la colonne centrale, ce sont les produits synthétiques et ceux qui correspondent aux produits naturels sont des produits artificiels. Bleu égyptien, smalte et bleu de bruit, de prusse, n'existent pas dans la nature. Ce sont des produits synthétiques. Cendre bleu correspond à la même structure chimique que l'azuride. Bleu de cobalt n'existe pas dans la nature. Bleu d'outre-mer, même structure que le bleu de la pistazulie comme l'indigo. Bleu de monastral et bleu de print, bleu de clin, n'existent pas, bien sûr, dans la nature. Le bleu clin n'est pas du tout un secret. C'est un bleu, le pigment colorant et du bleu d'outre-mer. Ce qui est sous brevet gardé très secret, c'est la façon dont il est associé à un liant et c'est le liant qui exalte la beauté de ce pigment. Je peux me présenter. Un petit peu de temps. Alors, ces colorants de synthèse, dont les synthèses sont en général postérieurs à 1900, présentent aussi certains intérêts, vous allez le voir, dans l'étude de cette peinture murale. C'est une pièce qui appartient à une collection privée suisse et qui, une archéologue, en visitant cette collection, a émis des doutes sur sa véracité. La partie de droite, le fleuron, lui paraissait très romain. Par contre, le héros qui figurait à gauche ne lui semblait pas romain. Ce regard de côté, la stature très importante, tous les mouvements, le drapé, même du manteau, mais est-ce qu'il y a tellement de peintures murales romaines qui ont existé, qui ont été détruites, c'était peut-être un spécimen qui n'avait jamais encore été vu. Le collectionneur était très intrigué et un peu anxieux. Donc, la question était est-ce qu'il s'agit d'un faux et de quelle époque date-il ? Donc, l'analyse a été faite sur les deux parties. quand les mêmes couleurs étaient présentes, c'est-à-dire rouge, brun et bleu dans les deux parties. Dans le petit personnage, il y avait un tout petit grain bleu isolé mais qui était vraiment compris dans la couche picturale qui a pu être analysée. Et puis, les couches blanches. Alors, quand on voit les résultats, les rouges, les bruns et les marrons, dans les deux parties, c'est le même oxyde de fer, c'est-à-dire ces fameuses tailles colorées qui ont été utilisées depuis la Grotte Chauvée jusqu'à maintenant. Donc, aucune indication de date. Le bleu, dans la partie décorative, bleu égyptien, c'est tout à fait cohérent avec une peinture murale romaine. Dans le héros, il s'agit de bleu de la pistazulie. C'est surprenant. Ce n'est pas une indication d'un pigment faux parce qu'il a pu être utilisé. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore identifié dans une peinture murale romaine qui n'a jamais été utilisée. De nouveau, des doutes avec le blanc. C'est un blanc de titane qui est un pigment synthétisé en 1902 mais qui existe dans certaines argiles où il peut être associé en toute petite quantité. Est-ce que l'artiste a su extraire ça ? Mais quand même un doute très fort. Le doute se renforce et le doute devient sans appel avec le pigment vert. C'est de la phtalocyanine de cuivre, pigment synthétisé en 1936. Donc, la conclusion qu'a tiré l'archéologue, les résultats ont été présentés à l'archéologue. Les analystes ne sont pas des experts, ce sont les archéologues qui le sont. Le personnage est un ajout postérieur à 1940 puisque c'est à ce moment-là qu'on est sûr de cette date. Cette peinture murale provient d'un fragment qui a rappelé quelque chose à l'archéologue. Les archéologues ont des mémoires incroyables et elle s'est rappelé avoir vu dans des réserves à Rome des plaques qui avaient à peu près la même taille et qui avaient des fleurons à peu près semblables. Ces plaques provenaient d'une peinture murale découverte au moment de la réalisation du métro de Rome. En creusant, on avait dégagé une peinture murale qui avait été, comme ça se fait dans tous ces cas, découpée en plaques. Les plaques avaient été soigneusement rangées. La guerre est arrivée, d'autres soucis que les plaques et quand les plaques ont de nouveau été examinées, on s'est rendu compte que cette femme avait disparu. Il s'agit vraisemblablement, on peut supposer qu'une a été retrouvée, une plaque avec simplement un fleuron à peu de valeur financière, avec un personnage, ça a une valeur bien plus considérable, surtout un personnage inhabituel. Donc, triste conclusion pour le collectionneur. Pour terminer, je voudrais montrer cette tapisserie qui a été réalisée en 1992 à la manufacture des Gobelins. Vous voyez un chatoiement de couleurs incroyable. On dit bravo les colorants de synthèse et la multiplicité. Il y a plus de 100 000 colorants qui existent actuellement. Le problème, c'est que ça a été réalisé à la manufacture des Gobelins avec les trois colorants qu'ils utilisent tout le temps. Les trois seuls colorants qu'ils utilisent. Ce qui montre bien que ce n'est pas le pigment qui fait l'œuvre, c'est l'artiste. Que ce soit pour le dessin ou pour la couleur. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Quand vous parliez du bleu égyptien, vous avez dit qu'il disparaît dans 600 de notre ère. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Est-ce que le mode de fabrication s'est perdu ? Oui. On ne sait pas. On a les dernières attestations vers 800. De façon très bizarre, on le trouve dans une toute villa au pied des Pyrénées. Oui. On ne sait pas comment il est arrivé jusque-là, mais il disparaît. C'est un vrai problème. Il y a un maillon qui manque et il ne sera remplacé après par la suite par le bleu de la piste azulie. Il faut que les historiens et les archéologues apportent des éléments supplémentaires. Et alors, ce bleu égyptien, j'imagine qu'on lui attachait des symboles et des vertus ? Oui. Oui, mais ça, ça peut être à la fois du domaine spirituel ou du domaine historique. Oui. Beaucoup de... Ça, ce sont les interventions de Michel Pastoureau qui parle beaucoup de la symbolique des couleurs. Oui. Moi, je me contente de parler de la matérialité des couleurs. C'est déjà beaucoup. Oui, oui, si. Alors, je commence par si bien qui a levé la main à la première et ensuite, j'arrive. Oui, moi, j'avais juste une petite question. J'avais... Il me semblait que quand on parlait des pigments bleus, on disait la lazurite, c'est un pigment pas cher, alors que la piste azulie... Oui, j'avais la notion que la lazurite, c'était un pigment pas cher, alors que la piste azulie était un pigment cher. La lazurite, c'est le pigment bleu de la pierre de la piste azulie. La lazurite, comme le bleu de la piste azulie, sont des pigments chers. Ce sont des pigments, ils sont classés souvent avec le vermillon dans des compositions associées à l'or. Oui, mais... Lazurite, ce sont ces mots, ces noms pièges. Lazurite, sans apostrophe, c'est le pigment bleu de la pierre la piste azulie. Vous avez vu... Je vais revenir en arrière. Non, pas de diaporama, c'est le chat. Voilà. C'est beaucoup plus haut. et on va regarder où c'est. Et c'est lisse, c'est 12. Voilà, c'est un moment. Non. Voilà. Cette pierre, c'est la pierre qu'on appelle la piste azulie. Et à l'intérieur, il y a des grains bleus, c'est le pigment bleu qu'on appelle soit la zurite, soit bleu de la piste azulie. Et dans le langage commercial, on l'appelle outre-mer. Donc, vous voyez, trois possibilités de noms pour le même produit. Et avec très souvent et très grande ressemblance entre l'azurite et le pigment qui s'appelle azurite. C'est normal, ils font tous référence au bleu. Azur, bleu. Ça vous satisfait comme... Non ? Puisque notre association est placée en quelque sorte sous l'invocation de la dame à l'hélicorne, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des colorants pour les tapisseries médiévales ? Alors, les tapisseries médiévales... Enfin, moi, j'ai un... J'ai... Ah ! Allez, je vais remonter. Non, ça marche. Oui. Voici les trois colorants de base de toutes les tapisseries. En particulier, elles ont été identifiées dans la tapisserie de Bayeux, ou broderie de Bayeux, comme on veut. Vraisemblablement, ce sont les mêmes dans la dame à l'hélicorne. Elle demande... Alors, suivant la façon dont elles sont fixées, la garance va entre marron, rouge éclatant, le rouge des soldats de la guerre de 1914, jusqu'à des teintes roses, violacées. L'association peut donner des teintes entre... Quand on associe Gaud et Gued, ou Pastel, on a des teintes vertes. Et suivant la façon dont c'est fixé, il faut ce qu'on appelle un mordant pour fixer le colorant sur la fibre, de laine en général. Suivant qu'on prenne du fer, de l'aluminium, du zinc, les couleurs sont différentes. Donc, c'est une chimie a priori simple, mais qui a une gamme de résultats très différente, alors que les pigments restent toujours de la même couleur. La couleur est liée à un pigment, pas à un colorant. Mais ce qui est toujours étonnant, c'est que tout a été fait avec très peu de produits de base. la garance, la gued ou le pastel, c'est le même type de molécules, et la gaude, qui est un colorant qui va donner les jaunes, entre les jaunes moutardes. Et puis, on peut combiner pour avoir les teintes oranges. Et puis, certaines teintes sont très fragiles et ne tiennent pas. Mais là, ce sont des colorants éprouvés. S'ils se passent complètement, les tapisseries deviennent blanches et donc, on ne sait pas comment elles étaient au départ. Mais ce sont à peu près... Garance a été utilisée pratiquement aussi dans tout le monde occidental. L'ennui des colorants, c'est qu'il y a aussi des productions très locales, des gens qui savent utiliser les fruits, les fleurs, les lichens, les coquillages. Et ça, on a beaucoup de mal. Alors, on peut identifier les molécules par des techniques assez sophistiquées, mais on a beaucoup de mal à remonter aux plantes qu'ils ont... aux plantes et aux animaux dont ils ont été extraits. Bonjour, je ne sais pas si... Vous avez beaucoup parlé des bleus, donc je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais on a longtemps cru que les bleus, enfin, un certain nombre des bleus du livre de Kels c'était du Lapis Lazuli, mais c'est vrai qu'il y a tellement de pages et tellement de motifs. Et je sais que récemment, donc, il y a eu une analyse de fait, alors peut-être à une des pages, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé avec le livre de Kels au Trinity College de Dublin, et là, on a dit que ce n'était pas du Lapis Lazuli. Est-ce que vous avez des informations ? C'est Michel Brown qui a fait cette année. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est allé au Trinity College et qui m'a dit sans renommer. pigments. Justement, je ne sais pas si ce n'était pas du Lapis Lazuli. Je ne sais pas s'ils ont fait des études systématiques parce qu'il y a tellement de lettrines, tellement de choses dans le livre de Kels qu'ils n'ont pas dû le faire partout. Je ne sais pas le pigment identifié. Mais c'est intéressant comme information. Je vais me renseigner. C'est vrai, quand on voit, même quand on feuille à pied page, certaines semblent du Lapis Lazuli, notamment avec le grain qui est différent de ce dont vous parliez tout à l'heure. Nous, nous nous sommes attachés à écarter presque systématiquement les manuscrits de trop grande valeur dans les études sur Fécamp pour un manuscrit exceptionnel, comme par exemple au Féhérard Charlemagne. Ou à l'huile le pieux. On peut avoir un pigment exceptionnel qu'on va faire venir du fin fond de l'Italie. Certains grains de l'Egyptien ont été grattés sur des peintures murales romaines. Donc, ça ne va pas du tout refléter la production moyenne et l'activité du scriptorium. Tandis que si on travaille sur des manuscrits usuels, d'une qualité certaine quand même, et qu'on essaie de varier les lieux d'études, de prélèvement sur des lettrines très simples, des rubriques, sur des enluminures ou sur des lettres ornées, là, on va voir une vue assez générale de l'activité dans le scriptorium. Vous avez dit que les techniques n'étaient pas invasives, mais enfin, vous évitez tout de même d'aller radioscoper des manuscrits trop précieux. On prélève ? Non, ce n'est pas... Non, non, je pense que si j'avais demandé de prélever un endroit précis sans danger sur un manuscrit précieux, je pense qu'un bibliothèque national l'aurait accepté si la problématique avait été forte. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a écarté. C'est parce que... Nous, ce qu'on veut, c'est la production moyenne. C'est l'environnement socio-économique, pour employer un mot de la mode, autour d'une abbaye. Et les méthodes à Vranches, ils étudient de façon invasive tous les manuscrits. Ils prélèvent simplement quand c'est dans des zones inaccessibles à leurs appareils de mesure. Parce que près de la pliure, quelquefois, ou des autres, sont des manuscrits certains très importants. Donc, à être déplacé, ça pèse, c'est très difficile. Et on ne veut pas faire courir le moindre risque à un manuscrit. Une analyse ne vaut pas un défaut. Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des artistes qui utilisent des pigments naturels maintenant ? Même pour des peintures modernes ? Oui, pour des manuscrits. Ils font des gens qui font des reproductions. Oui, ils peuvent. C'est horriblement cher. Alors, il y a quelques commerçants qui sont spécialisés. Là-dedans, c'est Nellier, je crois qu'il en a encore. Enfin, il en avait récemment. mais même si le prix est très élevé, ça dépend de ce qu'on peut faire pour les écoles. Vous avez en tête des noms d'artistes ? Non, je n'en connais pas, hélas. De la même façon que les teintures bleues sont faites encore avec des indigos naturels, avec des feuilles. À côté de Toulouse, il y a des gens qui fabriquent des tissus bleus au pastel. Et leurs principaux clients sont les grands couturiers. Parce qu'il y a quand même une différence entre les colorants de synthèse et les colorants naturels. Les colorants aussi simples que l'indigo, le principe colorant bleu est majoritaire. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres petits colorants que la plante a fabriqués en même temps et qui vont être appliqués sur la fibre en même temps que le colorant bleu. C'est pour ça que les laines ou les soies teintes avec des colorants naturels, végétaux, ont souvent une richesse de coloris plus grande qu'avec un colorant qui correspond à une seule molécule. Dans la garant, je crois qu'il y a 19 petits colorants. à la manufacture des gobelins, ils ont un petit rayon de colorants qui datent du milieu du 19e siècle qui ont été rapportés. Il y en a un qui s'appelle bleu beau rouge. On pense qu'au colorant bleu était associé à cause peut-être d'une inondation de pluie, d'un sol particulier. un colorant rouge avait été associé en quantité plus importante par la plante elle-même. Ça donnait un reflet rouge à la teinture en bleu. J'ai souvenir d'un film qui est passé peut-être un an ou deux. C'était Yolande Moreau qui faisait des tableaux avec tout... Comment ça s'appelait ? Séraphine. Séraphine de... Alors, elle, ces tableaux sont faits avec des pigments naturels. Oui, mais qu'elle a pu acheter. Enfin, je ne sais pas. Elle est exposée Elle est allée acheter quelques peintures peut-être. Il y a une exposition de Rousseau à Séraphine. Oui. Je ne sais pas si elle utilise... Parce que vous pouvez prendre de l'outre-mer naturel, broyé, mais vous pouvez acheter le produit de synthèse qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, je sais que Séraphine avait très peu d'argent, mais on lui en a donné de l'argent pour acheter des toiles au début. Est-ce qu'on lui a donné aussi de quoi acheter des pigments ? Je ne connais pas assez. Oui, oui. Mais justement, peut-être pour obtenir ces teintes très subtiles, ces variations très subtiles de teintes. Et alors, il y avait au bord du Nil une plante bleue magnifique. C'est cela, au départ ? Le bleu égyptien. C'était une belle plante bleue d'une île. Parce que moi, je n'ai même pas souvenir de... Je suis allée plusieurs fois en Égypte, je ne vois pas cette plante bleue. Elle n'existe plus. Il n'y a pas de plantes bleues en Égypte. Non. Et à part le ciel qui est quand même là tout le temps, il n'y a pas beaucoup de bleu en Égypte. C'est ça, oui. Ce n'est même pas comme en Méditerranée vers chez nous où la mer est bleue. En Égypte, le Nil n'est sûrement pas bleu. Non. Non ? Mais la couleur bleue est quand même associée au ciel et avec l'importance que ça peut avoir pour les Égyptiens parce que dans les textes des pyramides, enfin la pyramide qui présente les textes des pyramides, le ciel est complètement bleu avec du bleu égyptien. À Rome, il y a aussi des endroits à la maison d'or. D'orée ? Oui. Avec du bleu égyptien mais qui a pu être gratté dans certaines maisons pour récupérer le pigment. Alors on a l'impression que le fond d'un mur par exemple était noir. Vous vous approchez et vous regardez avec une loupe et vous voyez que ça étincelle de tout petits grains bleus. Tout n'a pas été gratté et on se rend compte qu'il y avait une sous-couche de sous-noir pour renforcer la couleur. C'est un problème, non ? En poterie, on utilise surtout le cobalt pour le bleu. Oui. Mais ça, vous dites que c'est pas une... 1809, le cobalt. C'est synthétique ? Il n'y a pas de... Il y avait des verres au cobalt qui datent à peu près du XVIIe siècle. Mais c'était des déchets d'usines qui fabriquaient du verre et ça attirait l'œil de certaines personnes qui ont utilisé ces résidus, ces déchets pour faire le pigment smalt. Mais les poteries, s'il y a un sel de cobalt, c'est après 1809 quand l'élément cobalt a été isolé. Parce que quand on fait de la porcelaine, on se retrouve vite avec des problèmes. La porcelaine bleue, on la doit aussi à... si je peux dire, à Chaptal. Chaptal a poussé les gens à chercher les attaqués autour de la voisine et on trouve un pigment bleu pour la porcelaine. Donc on se rend compte de l'importance industrielle des pigments parce qu'un univers sans couleur, c'est un univers très terme. dans les côtes du Rhône qui ramassait les rafs pour tirer du rouge. Au début, il lui donnait et puis après, quand ils ont vu... les rafs, les rafs, c'est la... mais peut-être qu'ils cherchaient un colorant parce que les feuilles d'érable sont très rouges actuellement à cette époque-là de l'année. Mais autant, il y a beaucoup de fleurs bleues, mais c'est très difficile. Le colorant des fleurs bleues est très instable. Très vite, une fleur bleue devient grise, beige, sans couleur. Alors, il y en a quelques-unes qui restent bleues, mais... Les bleuets deviennent blancs. Quand vous cueillez un œillet, il devient blanc assez rapidement. Enfin, il devient blanc au bout d'une semaine. Est-ce que vous pourriez nous dire le bleu de Sèvres, si c'est une impulsion de Chaptal pour qu'on obtienne ce... Oui, je crois que c'est Lillia. Chaptal voulait un bleu pour la manufacture. Le bleu de Saint-Denis et de Chartres. Ah, c'est un bleu verrier. Donc, il n'y a pas de lien entre le bleu des pigments et le bleu des verres. Parce que le bleu dans les pigments, c'est une petite particule, alors que dans le verre, c'est l'ensemble. Du verre qui est teinté. Et ce n'est pas du tout la même façon de les obtenir. Mais il y a beaucoup de verres au cobalt. Des verriers au cobalt. On dit qu'il y a un mystère de Chartres. Je ne crois pas. C'est un très beau bleu, mais... C'est pas mystère. L'esprit de Chartres. L'esprit de Chartres. C'est un peu. Sous-titrage ST' 501